vendredi 16 décembre 2020 mesdames et messieurs bonjour et bonne arrivée georges et alala en direct et en exclusivité chez bonjour bonjour et bonne arrivée bonjour messieurs justin bonjour les téléspectateurs et bonjour tous les congolais bonjour les goma tracé surtout le nord qu'il sait surtout les gens qui habitent à rupture je vous dis encore bonjour et bonne suite combat et phare de cm 23 au coeur de cet entretien c'est toujours l'actualité qui reste dominée chez nous georges quelles sont les dernières informations que vous avez ce vendredi les informations surtout qui viennent de toutes les lignes d'effort que ce soit à rupture ou à pour le moment nous avons à signaler que les m23 à retour surtout dans l'égroupement de qu'ils gardent ils ont commencé à piller les maisons de la paisible citoyen ils ont chassé la population ils ils ont demandé des cartes de s'écarter des villages des villages des villages au moins trois villages birouma katale et bouvunga ils ont commencé à payer systématiquement selon les informations sur ils sont venus avec un à un camion actros dans lesquels ils ont chargé les billets de la population et emporté et à l'aller avec à destination ingone mais maintenant on ne sait pas on ne sait pas finalement que vc c'est renégant même si bon c'est une rébellion une rébellion avec revendication mais ce n'est pas avec la population qu'on va rendre ses comptes il faut rendre les comptes à qui il faut rendre les comptes à une autre armée parce que la guerre c'est l'armée contre l'armée pourquoi l'armée elle est républicaine l'armée elle est républicaine la rébellion et l'enni rébellie oui la même si même si le paysage c'est qu'il faut rendre les comptes au président alors parce que celui-là pourquoi ne pas les pieds c'est qu'indiqué de laisser la population à pésir si les autres problèmes avec ce qu'est dit pourquoi maintenant ça s'attaquer sa télé année à dire la population une pauvre population vous voulez qu'ils se rendent à kitchasa voilà s'ils ont cette force là qu'ils aient à kitchasa ou qu'ils appellent ce qu'ils disent les téléphones et qu'on se converte c'est qu'on rende leur compte comme ça mais pas déranger la population vraiment la population des rouchures mes chers frères elle souffre reprise des affrontements c'est vendredi entre les phares de sel m23 à buiza là nous sommes dans les territoires des rouges où des sources locales parlent d'une attaque m23 contre les positions des fardes c'est mais de son côté les m23 parle d'une offensive lancée par l'armée congolaise et dénonce la violation du cc les faits mais s'il faut revenir sur voilà d'abord ça c'est l'information nous nous apprenons qu'il y aurait plus des affrontements c'est c'est oui effectivement il y a eu affrontements buiza ce n'est pas buiza comme comme groupement mais c'est buiza et village qui serait du côté des verres dans le parc des verres et kitchanga c'est là là c'est des verres et kitchanga parce que pour les m23 le m23 je cite nous dénonçons la violation du cc les faits par la coalition ça c'est l'eau et la coalition des forces gouvernementales qui viennent des lancées inoffensive contre une opposition à buiza où se sont réfugiés les déplacés de kitchanga cette offensive militaire est un acte de sabotage du processus et de mwanda ça c'est le président du mouvement bertré bissimou en fait bertré bissimou en et de cofondre les choses entre elle entre les rebelles et l'armée loyaliste qui a violé qui je n'ai pas ce que vous aviez violé les cc les faits il n'y a pas il n'y a pas les cc les faits le communiqué avait été signé il ya de cela deux semaines j'ai parce que la date ultime était incertain si par les 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 27 du mois passé et jusqu'aujourd'hui ils n'ont jamais bougé même un seul mètre sur la ligne de là où l'on les avait demandé d'aller et maintenant entre celui qui était de kim qui a été demandé de quitter le 27 et qui continue toujours à présenter jusqu'aujourd'hui nous sommes pas les 15 qui a violé les cc les faits nous devons être sérieux et bissimou en bas il est malheureux parce que il est en train de défendre la cause une cause la imaginaire une cause qui n'a même pas de fondement mais qui du mieux dans cette affaire des sources locales par les cas c'est l'aime 23 qui aurait attaqué des positions de frbc pendant cet à c'est l'aime 23 qui dénoncent aussi une offensive menée contre une offensive menée par les fards dc c'est une armée républicaine et l'allée respecte parfois la voie de l'hierarchie politique et s'il y a eu affrontements nous avons eu même avant d'hier bon le dimanche ici à roussaille qui a violé quoi dire qu'on peut maintenant donner raison à bici moi c'est bon c'est très fou c'est peut-être c'est c'est il faut avoir la folie dans la tête et nous c'est bon très bien que imaginez nous sommes vers la ligne qui tient mais comme il est offre il est ici zo 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 prix le côté de dd db 8 pour aller vers mes disques et vers qui changent il fallait mettre la colise et vous bagabonder comme ça il y boit à voir violer et il viole et les opos de n'étudiant à violer et maintenant on ne va plus les permettre de faire de n'importe quoi c'est très bien que car ils commencent déjà à crier comme ça qu'on les a tabassé violemment une coalition d'effarder c'est avec avec les forces de de l'autodéfense c'est pour dire c'est pour dire c'est pour dire que peut-être qu'ils ont subi une lourde perte ils ont osé de vouloir déborder mais malheureusement pour eux ils ont croisé une porte de fer une porte bien 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 solide et là on n'a pas pu les permettre de faire des débordes et d'ici là d'ici là d'ailleurs d'ici quelques jours vous avez appris que nous sommes en train de préparer nos armes lourdes et qu'on va essayer d'aimer le 17 non c'est juste ça c'est pas pour attaquer les m23 j'ai dit on ne prépare pas l'arme pour aller attaquer les cingles dans la forêt et on va attaquer qui on va attaquer la rébellion de m23 oh ça je sais pas ce que l'armée a dit bon l'armée a sa façon de communiquer et c'est pas à vous de communiquer selon votre moi je vous dis comme combattant comme compatriote comme quelqu'un qui vit les autres l'information on peut dire c'est long et combattant des lits des pèses l'armée prépare une offensive contre les m23 voilà sur si si du moins le m23 ne se retirer pas mais comment il n'y a pas c'est ça la procédure c'est des loand c'est pour la monnaie ce que c'est pour les fardes c'est pour les fardes c'est venu d'où d'où oui et toutes les armes que nous avons depuis l'indépendance sont venus d'où est ce que les armes qui étaient sous la mbago sont déjà au congo bien sûr ah c'est passé par l'eau par la route à fait les armes sont là et l'armée notre armée bien organisée elle a une france qu'on appelle chargé de logistique on sait comment on s'approvisionne en armes et ce n'est pas moi qui veut divulguer les secrets de l'armée voili des pèses se maîtrisent tout mais comment qui contrôle qui boumba qui boumba est entré les mains des fardes et c'entraînement d'accord qui boumba contrôler par les fardes c'est ça bien sûr s'il vous plaît s'il vous plaît george on va y arriver qui boumba contrôler par les fardes c'est ça d'accord qui contrôle qui ou en c'est l'est seul m23 retour où ça m 23 change au union mais là on n'est pas le plus c'est avec c'est à côté du rwanda c'est l'un 23 et bon à gana mais comment vous voulez encore quoi c'est toujours l'un 23 mais c'est pendant l'entraînement s'il vous plaît on va y arriver george est-ce que dans toutes ces zones là occupées par l'un 23 c'est toujours sous l'état des sièges c'est sous la rébellie ou pas sous l'état des sièges merci beaucoup malgré l'interdiction des manifestations publiques et des zones sous l'état des sièges l' m23 quand même a obligé la population de pour nagana à faire une marche les lundi on en a parlé hier au moins 40 personnes ont été arrêtés acquises d'avoir boycotté la marche pour soutenir ce mouvement rébelles on essaie un peu de comprendre est ce qu'il y a aujourd'hui certainement j'ai posé cette question on peut parler encore de l'état des sièges dans ces zones à fait d'abord la zone contrôlée par la rébellion comment on peut encore l'appeler zone sous état des sièges c'est élevé déjà c'est c'est redire bon d'abord d'abord dans la zone sous la rébellion là c'est la jungle là n'y a même plus de prescrits de la de la loi c'est déjà là c'est la rébellion donc c'est déjà la surprise à l'otage donc c'est l'est déjà qui sont pris à l'otage vous voulez encore qu'on vous parlez d'état des sièges donc si jamais aujourd'hui goma tomber entre les médias phares de c'est du coup l'état des sièges ne parlez plus d'abord c'est à dire là où le gouvernement a perdu le contrôle il n'y a plus il n'y a plus de vous voulez vous m'amener quoi car par exemple les contrôles de la de du gouvernement n'est plus quelque part là comprenez très bien déjà que c'est ça c'est la rébellion et maintenant nous sommes en train de nous préparer pour libérer ces gens-là de cet otage qui leur a été imposé par la rébellion par le rwanda et là il n'y a même pas débat avec la patrie il n'y a pas il n'y a pas à traverser il n'y a pas beaucoup mais beaucoup c'est parler nos amis des rouchours je vais préciser nos amis des qu'ils aient des rouchours des roubards et plusieurs et plusieurs autres localités ils sont sous la rébellion et lui vivait le calvaire j'ai pris au gouvernement de se préparer le plus vite que possible avant même peut-être la fête de cette année pour que ces gens là recouvrent la liberté mais sinon ils souffrent nos frères qui vivent là bas qui sont là c'est sous le régime la gouvernance de l'idée de plus ils souffrent ils ils payent je dirais peut-être le prix de la mort sous la gouvernance de la rébellion et vous avez vite c'est qu'il est devenu un peu trop stratège j'ai j'ai suivi la radio rwanda vous suivez ça aussi la radio rwandaise nous sommes des voisins nous sommes des proches c'est pourquoi c'est qu'il vous a dit que nous jusqu'après vous du contraire sont les frères nous sommes dévoisés ce sont nos frères naturellement et c'est seulement kagame qui fait l'unité c'est notre frère à fait kagame j'ai ses frères voilà par coeur des bottes et de jésus-christ mais avec et là ici c'est la politique et je n'ai pas d'aller les joueurs et diabolique et qu'il a déjà qu'il a déjà et qu'il a des qui c'est déjà qu'il a déjà peut-être je dirais qu'il a déjà pris comme comme vêtements il n'est plus notre frère parce que lui a choisi l'option de la guerre pour l'option de la paix alors entre les frères la paix s'est construit n'est ce pas mon frère anthony blinken nous espérons que les rwandais va utiliser de son influence en fait d'encourager les m23 à se retirer de l'air les heures et ici les états unis mais les états unis d'amérique disent que ça c'est blinken qui espère que les rwandais pourra utiliser de son influence donc les états unis compte beaucoup c'est kagame c'est à dire quoi c'est vous savez la politique à ce langage approprié car il dit qu'il doit user son influence c'est à dire que c'est à dire il est lui dit simplement retirez vous du sol congolais retirez vos troupes sur le sol congolais et pour que le congolais trouve la paix à d'autres termes pour vous qui ne comprenez pas les langages politiques mais c'est ça non il dit il est votre réflexe pour que la rdc trouve la paix à d'autres termes d'une manière claire à français à français courant facile retirez vous en soi il on dit comment to kenny on do kenny attend je vais revenir sur cette dépêche de nos conférences de la radio le secrétaire d'état américain tony blinken espère que les rwandais va viser de son influence en fait d'encourager la m23 à se retirer du territoire congolais il s'est ainsi exprimé jeudi à la conférence de presse qui a marqué la clôture du sommet états unis amérique à washington le secrétaire d'état américain a commencé par préciser qui s'était entretenu au téléphone par le président kagame avant les sommets et avec le président chisekedi à washington au sujet de m23 et de l'insécurité dans l'est du congo je cite et la position américaine est claire les états unis qui restent attachés aux résolutions du processus de nairobi et de la fête des routes du mini sommet de rwanda il faut donc que les m23 se retire des zones occupées ce qui va permettre à une d'escalade de la situation et de ses côtés nos yens sont tournés vers les rwandais pour pour qu'ils lisent de son influence en fait d'encourager cela a confié anthony blinken mais en même temps a-t-il poursuit toutes les poursuivis pardon toutes les forces militaires non-gouvernementales qui se trouvent dans l'est du congo tel que les fdlr doit se retirer aussi je cite et nous espérons également que toutes les parties impliquées y seront de leurs influences pour que cela arrive c'est ça notre plus grand challenge actuellement l'est l'intention de toutes ces roses ces résolutions à souligner le numéro 1 du département d'état américain par ailleurs blinken a précisé que les états unis ne dictons aucun choix aux pays africains je cite nous sommes convaincus que les solutions aux problèmes de l'afrique doivent se discuter au niveau africain avec des acteurs clés dont l'union africaine et la communauté des états d'afrique et de l'est et assez pour sa part le président chiseké dit s'entretenir ce même jeudi avec son homologue angolais bourrondais et ougandais avant de quitter la capitale américaine ce président lui ont fait la restitution des conclusions de la réunion sur la situation sécuritaire dans l'est du congo tenir à la entrée entre les présidents rwandais kagamei tanzaniens bourrondais angolais et ougandais chiseké dit n'était pas là il faut préciser mais ça s'est passé aux états unis d'amérique à son absence il s'est retiré il n'a pas voulu faire faire siège avec adame oh l'ennemi ça c'est quelle interprétation jose non 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 c'est ça vous m'avez dit qu'il n'était pas là c'est moi qui on l'avait mis à la porte c'est ça qu'il n'a pas voulu il n'a pas voulu pourquoi on n'a pas voulu le faire c'est que tu prennes part à cette réunion c'est qu'il lui avait trouvé que donc on a décidé à son absence il a trouvé que c'est de trop lui a été à loanda anaïrobis plusieurs fois à boussoumbour pourquoi lui kagamei a participé à cette réunion parce que kagamei c'est le goulot d'étranglement c'est lui d'ailleurs le point focal il n'y a pas eu des accords qu'on a signé à l'absence c'est que kagamei c'est le point focal de tout ce qui se passe dans les grands lacs et d'ailleurs j'étais à l'absence du président c'est qu'il n'a trouvé cela il a déjà d'autres options à prendre et d'ailleurs à côté de cette réunion après le c'était de cette position d'hommes d'exécution kagamei aujourd'hui à la radio rwandaise il fallait la relève l'information de dire que kagamei lui-même est à kenya rwanda est à qui soit il est bon en fait nous sommes des voisins d'accord merci moi je parle les français permettez-moi que je finisse ma dépêche aussi attendez que je finisse d'accord j'ai suivi ceci vous comprenez bien de kenya rwanda mais comment d'accord merci beaucoup j'ai suivi ce qui suit kagamei lui-même dit qu'il accepte de se retirer du pouvoir pour voir ça je ne suis pas amanteur de songe kagamei lui-même accepte qu'il va se retirer du pouvoir parce qu'il trouve déjà que la police l'avènement c'est qu'il vient de ranger tous ces projets machiavéliques qu'il avait à lui trouver que la pression est grande dans votre dépêche vous venez de dire que même les fdlr doivent retourner chez eux n'est ce pas qu'est ce dans le dépêche à l'oblique et là même dans la durée et ces gens là oui kagamei doit cesser le pouvoir et il accepte qu'il est déjà il est déjà normalement disposé pour laisser le pouvoir maintenant nous ne savons pas dans quel format il va cesser ce pouvoir parce que la politique à plusieurs formats c'est sous la pression de chiseké mais c'est ce qu'elle n'avait jamais n'avait jamais même sauté dire qu'il va laisser le pouvoir est ce que vous avez bien compris à 2017 il avait changé la condition de dire que ce pouvoir irait jusqu'à 2034 mais aujourd'hui nous sommes 2022 il commence à lâcher pas dire c'est à dire qu'il ya des événements politiques qui l'obligent de ne plus aller au bout de ce projet mais monsieur je permettez c'est pas pour et que je pose la question si vous aviez bien compris en tout cas c'est ce que quelqu'un qui tous ces informations là si vous êtes journaliste j'ai très bien que vous avez beaucoup de recherche essayez de rechercher même sur google vous qui avez beaucoup de courage de vous informer essayez de rechercher ces informations vous allez je vais plus j'étais avec ma maman ma dépêche on va acheter par cette photo vous voyez qu'il a je vois qu'un gars mais by donne et sa femme le président américain bien sûr oui moi je sais je pourrais que je vous ai dit ceci ce ne sont pas les photos qui nous intéresse on est là oui hier c'est texte c'est qu'est dit avec avec lui c'est baïdé lui c'est blinguel c'est baïdé c'est baïdé le président hier c'était c'est qu'est dit avec baïdé alors les photos ne disent absolument rien pour nous la politique ce sont les actions la photo on en a déjà eu plusieurs ça ne dit rien pour nous on a vu une photo le président c'est qu'il dit sourire avec baïdé voilà maintenant qu'est ce que cela a apporté voilà c'est vous nous avons besoin c'est vrai c'est l'engagement politique vous avez apporté une attitude politique aussi mais qu'un gars mais lui aujourd'hui avant que je vous quitte c'est les gars d'une paix la photo vous voyez qui est qui je vois tu sais que dit je vois l'autre la chemise c'est un congolais parle l'autre là qui est là celui qui intéresse oui c'est lui à chinez c'est nous c'est vrai d'accord merci beaucoup oui les présents de la république démocratique du congo a également raconté son homologue de l'ouganda les présidents yori mousseveni les deux chefs d'état ont parlé des relations bilatérales et des efforts régionaux pour rétablir la paix et la sécurité à l'est de la rb c'est juste un commentaire on a fait c'est vrai d'abord je vais préciser une chose à benny à benny oui et à hiroum donc à benny territoire à nittour ou hiroum territoire chefferie de boga nous sommes entrés de pourchasser d'une manière systématique les adefs nous restons avec ce qu'avec mincez vous plaisir je permettez vous êtes parmi les jacques qui dénoncent la présence cd et puis dieu faut côté d'affa disons aux côtés d'un verre effectivement d'ailleurs il ya déjà il ya déjà une dépêche des nations unies il ya un rapport qui a démontré clairement que l'armée ougandaise aurait moi je les mets au conditionnel aurait facilité l'entrée des m23 bon à ghana même à même la prise de l'attention là c'est celle sur les nations unies et quand moi maintenant je viens confirmer c'est que les nations unies ont confirmé avec une logistique sophistiquée mais c'est parce que je ne mettrai mais c'est des frais centré et c'est entretien c'est à dire vous savez c'est qu'ils le voyaient comment ils se sont là il lui dit que c'est qu'un fait c'est qu'un fait dans mon pays n'intéresse pas la communauté c'est vos hypocrisie c'est votre dit votre manière de faire c'est ça qu'il dit ici c'est qu'il lui l'a apprécié qu'il a en train de dire c'est qu'elle les a qualifié d'équipe des dirigeants des politiques mais là il n'a pas touché on s'est venu on rappelle ça il n'a pas lé de la politique de rétrograde mais n'a pas l'équipe c'est vrai c'est une touche là c'est à dire quoi tu sais qu'est-ce que c'est très très hostile les mêmes au conditionnel à l'air où je vous parle c'est que dit comme démocrate il est en train de solliciter l'entrée de 10h de sa diplomatie pour que la démocratie soit installée réellement dans l'est d'afrique à communiquer entre autres qu'un gamme et mousséveni doivent être des vrais démocrates mais n'a jamais touché à d'autres termes il doit être quitter le pouvoir n'a jamais qu'un gamme lui a déjà annoncé son départ un jour c'est très bien qu'il avait déjà aussi fait l'a dit que les mandats prochains il ne sera connaît qu'est ce que vous connaissez la suite si jamais ils tirent à mousséveni pardon si jamais ils touchent à mousséveni dans ses propos mousséveni c'est quoi moi je sais pas comment vous prenez la rdc par rapport aux autres pays qui l'entourent ce sont des petits pays ce sont des petites nations qui n'ont que la force parce qu'on appelle la mafia internationale mais en réalité ils n'ont absolument rien merci georges merci c'est moi qui vous remercie de cet entretien c'est qu'ils peuvent avouer un numéro de téléphone c'était vraiment c'est qu'ils sont avoués un numéro de téléphone mais mais c'est bien la fois des plans le petit georges c'est ce qui fait des pays inutiles qui vous fait parler aujourd'hui a fait merci beaucoup le numéro de téléphone j'en ai même les chiques et peut faire parler quelqu'un d'assaut un petit chic et d'assaut ça dérange la rdc c'est le léopard c'est ça oui vous savez bon je le répète un petit chic et d'assaut qu'on je pose la question la rdc c'est le léopard la rdc comme c'est bon le léopard mais c'est un éléphant d'afrique m lm 23 c 10 les lions et lyon sadan les lions de sarah et lyon sadan merci numéro de téléphone en fait nous sommes en contact au plus 243 9 septembre 9 27 38 68 votre ancien collègue va vous appeler merci beaucoup mesdames et messieurs vous savez de qui je parle vous parlez de n'goma merci merci mesdames et messieurs